Bonjour à tous, je suis Anthony de l'équipe Minute Drone et dans cette vidéo, on va voir comment enregistrer un drone sur Alpha Tango pour obtenir un numéro d'enregistrement UAS. Ça y est, vous avez votre tout nouveau drone, mais avant de pouvoir l'utiliser, il va falloir le déclarer sur la plateforme Alpha Tango. Suite à ça, notre drone va avoir un numéro d'enregistrement qu'il faudra bien faire apparaître sur le drone. Et vous verrez, tout cela est déjà obligatoire. Et ça va surtout l'ajouter à votre liste d'aéronefs afin de pouvoir le sélectionner quand vous déclarez un vol pour une mission. Donc on se rend sur le site Fox Alpha Tango, Alpha Tango, et vous vous connectez à votre compte. On arrive donc sur l'accueil de Alpha Tango, où on va pouvoir retrouver nos informations principales. Et là, dans Propriétaire d'aéronefs, on va cliquer sur Enregistrer un aéronef. L'aéronef dispose déjà d'un numéro d'enregistrement. Non, il est neuf. Alors modèle, il s'agit ici d'un DJI Mini 3 Pro, qui est déjà d'ailleurs dans la liste d'aéronefs, qu'on va sélectionner. Numéro de série. Très souvent, le numéro de série se trouve directement sur la boîte du drone. Juste ici, en fait, vous avez un petit code barre avec plusieurs numéros. Vous allez donc recopier la suite de chiffres et de lettres, qui se trouve sous le code barre SN, donc comme CERIAL NUMBER, et donc numéro de série en français. Plage de masse. Donc là, sur le Mini 3 Pro, on est à 249 grammes, donc c'est-à-dire inférieur à 800 grammes. L'aéronef est équipé d'un dispositif de signalement électronique. Non, c'est un drone de moins de 800 grammes, qu'on va donc cocher juste ici. L'aéronef est équipé d'un capteur d'images. Oui. Le capteur d'images permet un retour vidéo. Oui. L'aéronef est équipé d'un pilote automatique. Eh bien, oui, en soi, parce qu'on a des modes de capture vidéo qui sont automatisés, donc c'est-à-dire que le drone peut évoluer de manière automatique dans l'espace, quoi. Et donc là, ça nous amène tout de suite à notre liste d'aéronefs, où on voit que le Mini 3 Pro a bien été ajouté. Il est maintenant temps de coller l'étiquette d'identification sur votre drone. Si vous avez suivi votre formation chez Minute Drone, vous avez dû recevoir cette étiquette sur laquelle il faudra marquer votre nom ou le nom de votre entreprise, un numéro de téléphone sur lequel on peut vous contacter, le numéro d'enregistrement du drone, et enfin, votre numéro d'enregistrement d'exploitant UAS. Une fois que votre étiquette est remplie, il ne vous restera plus qu'à la coller sur votre drone. Et voilà, vous êtes en règle. En fait, cette étiquette, c'est un peu comme la plaque d'immatriculation de votre drone. Et bien sûr, cette étiquette sera aussi très utile si un jour vous perdez votre drone et que quelqu'un le retrouve, puisqu'il aura vos coordonnées. Et voilà, c'était une petite vidéo courte vous expliquant un peu comment enregistrer un drone sur Alpha Tango, et donc obtenir son numéro d'enregistrement. Maintenant, si ce n'est pas encore fait, il vous restera donc à activer le drone, si vous ne l'avez jamais utilisé, que c'est la première fois. Et si le drone est déjà activé, il ne vous restera plus qu'à prendre votre envol. On se retrouve dans une prochaine vidéo, et moi en attendant, je vais activer mon nouveau joujou. Allez, à bientôt !